Ce que je suis sûre, c'est qu'est-ce qu'on arrive toujours à repenser tout, à repenser l'engagement, et qu'on a une idée figée, voilà, on est parti à l'âge de 12 ans, ce qui était mon casse, et arriver à l'âge de 40, c'est-à-dire... La petite là, la petite là. Et dire, ouais, est-ce qu'il y a une ligne conducteur, est-ce qu'on change, on ne change pas, est-ce qu'on regrette, qu'est-ce qu'on regrette, pourquoi ? Et au milieu, au fil de toutes ces années, il y a une cause qui est la Palestine, elle était ou par rapport à tous mes engagements. Donc, tout d'abord, moi, à mon avis, il n'y a pas un seul engagement. Juste comme réponse aux deux, il n'y a pas un seul engagement dans la vie. Et je parle de mon propre expérience, donc, libanaise, qui est née dans une guerre civile, à l'âge de 8 ans, je suis rendue dans la guerre civile. Là, quand je parle d'une guerre civile, c'est-à-dire, on a des... On a tous des petits groupes de droite, de gauche, on a des lignes de démarcation, et on se tire, on marche, on a des obus, on ne sait pas, on va à l'école. À l'école, peut-être, on arrive à terminer la journée, ou bien la demi-journée. Et, donc, on grandit dans une ambiance de guerre civile, et là, ça commence, la question, je m'engage où ? Donc, soit tu t'engages dans une guerre civile, et tu prends partie de telle partie, ou telle partie, ou telle partie. Encore moins, je m'engage au niveau de l'État, et ça, c'est le rêve. Ça, c'est le rêve, c'est que, un jour, on arrive à avoir un laboratoire à l'école. C'est-à-dire, faire un cours, et biologie, et après, on sache que signifie laboratoire. Que j'ai un cours, un cours, dans lequel je peux jouer, faire du sport. Parce qu'il n'y a pas de cours. Avoir une balle de pipon, et avoir la possibilité d'acheter des baskets, pour que je puisse jouer au basketball. Ça, c'était les luttes. Et, en tout cas, pour moi, par ce point-là, j'ai commencé. C'était à l'école, c'était à l'âge de 12 ans, où on commence à militer. Concernant la guerre civile, c'est une grande question. C'est quoi le communisme ? C'était quoi les phalangistes ? C'était quoi les socialistes ? Là, je parle d'un pays où on a 17 communautés. Donc, chaque communauté a sa propre partie. Et on a des partis qui sont laïcs, comme le Parti socialiste, en train de venir, puisque ce n'était pas le cas. Mais comme le Parti communiste, comme le Parti nationaliste. Donc, à un moment donné, on commence à se poser la question, dans quel parti où je vais ? Là, c'est l'éducation. Où je suis née ? Dans quel quartier ? Dans quelle famille ? Par chance, je suis née dans une famille de gauche, communiste, athée, pas croyant, entre guillemets chrétien. Donc, j'avais des atouts, à mon avis, à ce niveau-là. Parallèlement à cette guerre civile, il y avait l'occupation israélienne. L'occupation israélienne, le Liban, et comme tous les autres pays arabes, il a confronté cette présence israélienne à partir de 1948. Les Libanais, ça a été complètement, on peut dire, dissous, cette cause, dans la cause palestinienne. Parce qu'il y a eu des massacres au Liban, au sud de Liban, comme à Koula, par exemple. Il y a eu des terrains qui ont été, en 1948, qui ont été déjà occupés. Par exemple, Motola, c'est une colonie qui est loin, 5 kilomètres de mon village, et dont, parmi ces terrains, il y a les terrains d'un autre village. Donc, là, on parle d'une histoire, d'un conflit qui est très long, entre ceux Libanais, et cet Israélien, qui, en 1948, je ne sais pas qui l'a fait crier, on ne sait pas, parce que, comme par hasard, à l'école, on a supprimé tout ce qui est lié à la cause palestinienne. Donc, moi, en tant que Libanais, je n'ai jamais appris, pour que vous sachiez, la cause palestinienne. Je ne savais même pas que signifie sioniste. On sait, juif, ouais, parce qu'on a une communauté juive, pas plus que ça, pas autant que ça. On a commencé à savoir ces Palestiniens, parce qu'ils étaient là. Et on n'a pas appris la cause palestinienne en voyant ces Palestiniens, mais en tant que Libanais, on a appris à même aller jusqu'à haïr les Palestiniens. Pourquoi ? Parce qu'on considérait qu'ils sont là pour voler notre État, puisqu'ils n'ont pas réussi à créer leur État. Et puisque eux, ils sont partis de chez eux, ils sont venus au Liban, donc ils ont créé leur propre État. Ça, c'était la vision globale. Et moi, en tant qu'enfant, aussi, j'ai un cousin qui était tué. Il était massacré. Et les rumeurs qui sont parties, c'est que c'est un groupe de Palestiniens qui a tué ce cousin. À partir de là, j'ai un bloc. Rien, je n'en vive plus. On crée même en contact avec le Palestiniens qui avise à même pas un kilomètre de chez moi. J'allais à mon école en passant par Sabra Echettila tous les jours, mais je n'ai jamais été à Sabra Echettila jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, pendant plus que 18 ans, ce palestinien, il existe et il n'existe pas pour moi. Il y avait tout autour, mais je me suis engagée quand même. Je me suis engagée pourquoi ? Je me suis engagée pour la société libanaise. Parce que j'ai cru que je peux réformer à partir de l'Union des Jeunes Démocratiques Libanaise qui était le Parti Communiste qui refuse de le dire que c'est une branche du Parti Communiste. Mais voilà. Donc, on faisait partie de cette union et on croyait énormément. en 1978, il y a eu la première invasion israélienne. Et là, la mémoire de l'enfant commence à voir les choses. Parce que à partir de cette année, de 1978, je ne peux plus aller dans mon village. Je ne peux plus aller au Sud-Liband. Je ne peux plus être à ces 5 kilomètres de la Palestine qui est Israël, qui sont les colonies, parce que ça a été occupé. Et quand on fait partie d'une famille de gauche, on ne peut plus passer des vacances. Donc, finis les vacances d'été et finis les compagnes. On se retrouve à Beyrouth dans la capitale en 1970. mais malgré tout ça, la question palestinienne, il est resté, qu'on soit honnête, elle est restée, mais au dernier, du dernier, du dernier rang, ça s'y s'expose. Et c'est ce que je reprochais, moi, en tout cas, au parti de gauche, surtout à mon parti et par le communiste, c'est qu'on n'a jamais manifesté pour la cause palestinienne. au moins pour les droits civiques des Palestiniens en religion. En tout cas, dans mon souvenir, il n'y a eu, on n'a jamais organisé une manifestation pour cette cause. On arrive en 1982, là, 15 ans, et là, tout se remet en question. Cet engagement de changer la société, de s'opposer à la guerre civile, d'être contre la prise d'armes. Tout ça, c'est témoin. De, oui, il faut qu'on crée des laboratoires, oui, on a besoin des tables de pifo, oui, 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 oui. Et, on se retrouve en 1982, face au même ennemi que pendant toutes les années avant, on a essayé de tourner le dos qui n'existe pas. pourtant, notre village, donc tout le sud du vent, il était occupé. Là, on ne parle plus d'une partie des colonies, on ne parle plus de ce qui s'est passé avant 1948, eh oui, la cause palestinienne qui est au devant, et ça va, on ne parle plus de cette village qui était occupée. Non, là, on est en 1982, cet ennemi vers lequel j'ai tourné le dos, il était en face de moi. Et là, j'étais obligée de faire face à leurs apachis, à leurs avions militaires, au bombardement, à New Jersey, au bruit, au nouveau bruit qu'ils ont apporté avec eux en 1982, à partir de 5 juin. Et là, c'était, c'était toute ma vision sur la question de s'engager, oui, on peut faire une guerre politique sans entrer dans une guerre militaire qui était la guerre civile. OK. Et qu'est-ce que je fais avec Israël ? Qui est arrivé jusqu'à la capitale, jusqu'à Beyrouth, à me chasser de Beyrouth, un, et deux, moi, j'ai pu sortir de Beyrouth, et ça, c'était le déclic. C'était pour moi, en tout cas, le premier déclic qui m'a poussée, ah non, c'était le gifle plutôt, qui me dit, regarde devant toi, et qui étaient les Palestiniens. Moi, j'ai pu quitter Beyrouth parce que j'avais une pièce d'identité sur laquelle c'est marqué que je suis libanaise. J'ai pu quitter Beyrouth qui était divisé parce qu'il y avait la guerre civile, entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest. Donc, nous, on était dans le côté Beyrouth Ouest, vers la mer, et là, on a pu aller à Beyrouth Ouest. Et qui n'a pas pu aller, c'était les Palestiniens. Tous les Palestiniens, ils ne pouvaient pas parce qu'il y avait tous les alliés du premier décret avec les Israéliens qui sont les forces libanaises, les parties de droite par excellence. Et la deuxième chose, c'est que moi, je pars, eux, ils restent. on arrive à un compromis international. Abraham, il arrive à le conclure. Tous les hommes, ils partent et le massacre se passe. 14, 15, 16, septembre. Trois dates. Les trois jours de massacre continuent. À savoir, j'ai-t-il entre intellectuel, première vague, Paris Israéliens directement, deuxième vague, le 15 septembre. Nous, nous n'avons mémorisé que le 16 septembre dans l'histoire, mais ça va être réécrit à mon avis. Le 15 septembre, c'est les membres de Sa'ak-haddad, donc c'est l'armée supplétive israélienne qui a commis le massacre. Le 16 septembre, et là, les Israéliens n'ont pas du tout retenu les deux premiers jours, comme Vaza avec Bachir, ils retiennent seulement le 16 septembre. Ah, et c'est les forces libanaises qui entrent dans les camps pour ceux qui encore ont le souffle parmi les blessés, femmes et enfants, et hommes, les hommes qui ont été tués, ce sont les Libanais qui étaient dans Sa'ak-had-il-ah, ce qui explique la présence des familles libanaises qui ont été tuées, et ce qui explique la présence à ce moment-là du peu nombre des hommes parmi ceux qui ont été massacrés à Sa'ak-had-il-ah. Et là, effectivement, c'est un gif. C'est un gif parce que pour la première part, tu dis « Mais moi, je ne veux pas devenir un palestinien. Je ne veux pas devenir un palestinien et ce palestinien que je n'ai jamais voulu le voir. » Et là, il est face à moi. Il est face à moi. C'est sûr, il y a eu d'autres massacres. Israël a commis d'autres massacres. Mais avec Sabraï Chetila, là, c'était la décision de dire « Est-ce que je suis prête à devenir un deuxième palestinien ou non ? » Et Israël est prête à créer un deuxième, un troisième, un quatrième, pourquoi pas ? La Jordanie, ce n'est pas mieux. Et là, effectivement, l'idée que je suis contre la prise d'armes tout au long des années de la guerre civile et que je suis toujours d'accord qu'heureusement que je n'ai pas fait, je me suis dit « Non, à ce moment-là, si je n'ai pas d'art, je suis prête à résister contre cette occupation israélienne avec mon corps. » Et là, j'entre dans un autre engagement qui est un engagement qui est très, très différent, qui demande beaucoup d'efforts au niveau personnel parce que là, c'est-à-dire que tu es partie dans l'idée « Est-ce que je suis prête à devenir un kamikaze ? » Oui ou non ? Est-ce que je suis prête à mettre autour de moi des explosifs et foncer dans une série d'armées israéliennes ? Donc, j'arrive à ce niveau-là. Après quatre ans d'essai pour essayer de prendre contact avec le Fonds de la Residence Nationale Libanaise et d'autres parties aussi. Ça n'a pas arrêté avec le Fonds de la Residence aussi. Et, comme je suis là, là, j'arrive finalement à avoir du contact avec le Fonds de la Residence Nationale Libanaise. Et là, c'est, effectivement, c'est un engagement parce que c'est une promesse. C'est une décision que tu dis « je veux aller jusqu'au bout ». Ce n'était pas sûr. C'est comme tout autre engagement. J'aurais pu arrêter au milieu ou même au début du chemin ou même avant de commencer. Mais, là, le hasard a fait que j'ai pu avoir ce contact et commencer à avoir des terrains et être dans des opérations particulières. Et, finalement, j'ai été arrêtée suite à une opération qu'on a fait, qu'on a menée contre le chef de l'armée sublétive israélienne. Et, l'opération, tout court, c'était pendant quatre mois, j'ai réussi à infiltrer le service secret de sécurité israélien, avoir des contacts avec des Israéliens placés, avec ceux de l'armée sublétive israélienne, y compris ce chef, via sa femme, comprendre leur mentalité, qu'est-ce qu'ils pensent, je change, j'enlève le jeans, je mets un jus, tu changes la couleur, au lieu que ça soit bleu, ça devient rose. c'est toute une manière de penser sur l'autre pour que tout puisse arriver et finalement, faire passer des armes, ce qu'il faut faire, parce que, pour moi, il fallait que je le liquide mes têtes à tête, face à face. Voilà, c'est comme ça. C'était une décision très très forte et je savais que ça aurait été ma vie. Merci. 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 Là, on arrive à avoir les armes, à les passer et se monter beaucoup d'obstacles. Par exemple, le matin même, à 4h du matin, ils sont venus pour m'arrêter, pour m'interroger et non, je n'étais pas à la maison. Donc, il y a fait tout qui va arriver avec un ou l'autre et le jour de 7 octobre le 7 novembre 1988, j'entre dans la maison, je prends le revolver et je tire deux balles, une dans le cœur et l'autre dans l'épaule. Et là, toute la question, pourquoi deux balles ? Pourquoi je n'ai pas tiré les sept balles ? Tout le monde me pose cette question et là, En fait, une suffit. Une suffit. Non, pour moi, c'était très français. Aussi, ça fait partie de cet engagement et d'une lettre que j'ai écrite et que j'ai dit avant d'aller au sud pour cette opération. et j'ai dit une lettre, une balle avec laquelle je salue tous les enfants palestiniens, les enfants de l'antifada. Et la deuxième lettre, c'est que je les dédie à tous les Libanais et qu'ils gardent leur balle face à l'ennemi. Donc, c'était vraiment bien ciblé. Mais une balle, effectivement, ça suffisait parce que le revolver, c'était un revolver assez spécial. On fait l'opération, j'étais arrêtée, transférée en Israël, bien sûr, en torture, en Israël. Après, transférée au camp de Riyan, ce camp de Riyan, il a hérité ce qu'on appelle le camp de Ansar que les Israéliens l'ont créé en 1982 et que les Libanais jusqu'à maintenant, ils essayent de faire semblant qu'il n'existe pas. Ce camp, quand il était créé, au bout de deux mois, il y avait plus que 60 000 personnes qui ont été arrêtées à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 80 ans. Et en 1985, avec le retrait israélien, le premier retrait israélien, ils ont fermé le camp de Ansar et ils ont créé le camp de Riyan afin qu'il devienne vraiment le lieu de détention par excellence hors toute la loi au Sud-Livant. La spécificité un peu de ce camp, c'est que t'es coupé du monde, il n'y a pas de contact avec l'extérieur, pas d'organisation internationale, pas d'avocat, tu sais que t'es arrêté, tu sais pas où on va être libéré. Au niveau de la torture, ça va, il y a beaucoup d'inventions. Ils n'arrêtent pas d'inventer et tu peux être même, il y a eu des liquidations directes dans ce cours-là. Donc, je survis, après, disons, j'ai été libérée grâce à les campagnes internationales qui ont continué à résister et à faire face à cette occupation israélienne. J'ai été libérée et là, après tout cet engagement, tu te retrouves d'abord dans un pays qu'on sait qu'il y a le Liban, qu'on sait qu'il y a contre l'Israël, pour la cause des détenus, chasser un micro, donc qu'est-ce que tu vas faire ? Je dis, et ta carte est brûlée. Revenir dans la résistance armée, ça c'est débile, entre guillemets, parce que quand tu es dévoilé dans une résistance secrète, tu ne peux pas revenir en arrière. Et là, je suis partie en France et là, c'était tu arrives en France, c'est quoi ce pays ? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce pays ? Est-ce que tu arrives à un moment donné à donner un sens après tout ce parcours et à faire quelque chose pour cette cause qui est les détenus ? Et c'est vrai, j'ai commencé au début avec la question des détenus qui sont au compte de Riyam, on essaye de parler et tout, on a créé une organisation, on a fait tout un travail parce qu'on était sûr qu'il allait avoir le retrait israélien et on a essayé de faire front pour ne pas transférer les détenus de Riyam en Israël. Mais, au fil des mois, tout de suite, ça m'a paru le plus normal et logique, c'est que en Europe, en tout cas pour moi, s'il y a une cause pour laquelle il faut que je milite, c'est la cause palestinienne, si ma voix peut aider à quelque chose, à mon avis, il faut que je le qu'elle analyse dans cette cause palestinienne. et là, de nouveau, tu reprends cet engagement. Pourquoi le palestinien ? Pourquoi pas le Tibet ? Ou une autre cause ? Et là, vraiment, je me suis beaucoup arrêtée. Est-ce que je suis parce que je suis libanienne ? Est-ce que, vraiment, j'avais quelqu'un qui demande le pardon pendant toutes ces années à tourner le dos et qui les a porté quelque chose qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, dans les histoires libano-libanaise ? Et là, non. En fait, finalement, je suis arrivée à une conclusion à tort ou à raison, mais que ce n'est ni parce que je suis libanaise, ni parce que je suis arabe, et ni parce que eux, ils sont juste, ils portent le titre palestinien. Je pense que c'est tout simplement que je suis un être humain. Tout simplement. Et cette cause, ça m'a paru la cause par excellence en tout cas après toutes ces années, après qu'on nous a bombardés avec ces idées des États créés, morcelés des États à faire, des États, toute cette communauté internationale à faire et refaire et de modeler et de remodeler. Je suis trouvée qu'il y a un peuple qui est là et ils ont créé un problème qui s'appelle l'Israël, le sionisme, ou bien le terrain du sionisme. Après, on est dans une impasse. on est dans une impasse. On n'arrive pas à avancer mais pas un centime. Donc à partir de là, effectivement, en Europe, moi je trouve que mon engagement a complètement aussi changé. Je suis détachée de plus en plus de toute la question libanaise et je suis arrivée que le problème c'est le sionisme, c'est Israël et cette cause palestinienne jusqu'où on continue comme ça à observer. je ne veux pas aller libérer le peuple palestinien parce que ce n'est pas à moi de libérer un peuple. Aucun peuple ne peut libérer un peuple. À titre personnel, oui. Il ne peut pas le libérer mais il peut être solidaire, il peut être mort, il peut être actif, il peut aller plus loin que possible comme ils ont fait les Japonais et les Italiens il y a eu beaucoup de gens qui ont adhéré à des résistances assez avancées comme Osoromoto par exemple qui se sont donnés pour cette cause mais ce n'est pas le peuple qui a fait ça. Je suis devenue un parmi tous ces milliers tous ces dizaines de milliers des centaines de milliers de palestiniens mais si on va arriver à les libérer ce n'est pas parce que moi on peut les libérer parce que eux ils étaient ils sont arrivés à un moment où ils arrivent à se libérer. Donc c'est vrai qu'à un moment donné à partir du moment où un a un aïe s'est me contacter je me dis oui pourquoi je me suis engagée du coup tu repenses tout à un moment donné j'étais complètement plein sur la question libanon libanais personnelle c'était pour moi et je me retrouve actuellement en Suisse mais je trouve toujours en train de militer pour moi mais que je trouve à travers la cause palestinienne. il y a il y a d'autres causes et d'autres engagements sur lesquels je m'engage par exemple le plan le plan suisse le plan suisse il y en a des causes sur lesquelles on peut s'engager mais ça m'empêche que l'engagement pour moi on peut multiplier les engagements c'est pas parce que je m'engage pour la palestine ça nie cet autre engagement est-ce que c'est complémentaire c'est morissant c'est morissant il y a quelque chose qui est mutuel un échange mutuel militer pour la cause palestinienne ça te forge dans la vie dans le quotidien peut-être je suis égoïste mais c'est une réalité c'est une réalité et combien on a eu des gens qui vont là-bas bien quand on a quand les enfants palestiniens ils sont venus là il y a des parents qui ont dit ça interpelle et ils ont dit des parents suisses ils ont dit on n'a jamais vu notre enfant rire et danser ça les enfants de Balata ils lui ont offert ils ont offert à ses parents de voir dans cet état leurs enfants ici en Suisse les enfants de Mokhayam de Balata nous c'est là où on a les familles les plus dignes en Palestine qui ont connu à mon avis l'histoire dans l'histoire tout le parcours palestinien sans échapper à aucun donc je ne peux pas faire le monde je pense que je suis arrivée au bout mais pour vous dire qu'effectivement à un moment donné tu penses à tout et après dix ans de détention à un moment donné tu dis quel est le sens de la vie les gens ils pensent pourquoi ils achètent des vêtements pourquoi elles mettent ça pourquoi lui il met ça même tu arrives à un niveau là mais qui est légitime tout le monde c'est pour vous dire – Sous-titrage FR 2021